1 Corinthiens, chapitre 2 Et moi, frère, lorsque je suis venu à vous, je ne suis pas venu avec excellence de langage ou de sagesse en vous déclarant le témoignage de Dieu. Car je déterminai ne rien savoir parmi vous sinon Jésus-Christ et Lui crucifié. Et j'étais avec vous dans la faiblesse et dans la crainte et tremblant beaucoup. Et mon langage et ma prédication n'étaient pas avec de persuasives paroles de la sagesse de l'homme mais en démonstration de l'esprit et de pouvoir afin que votre foi ne se tienne pas dans la sagesse des hommes mais dans le pouvoir de Dieu. Quoi qu'il en soit nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, cependant pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, qui n'aboutissent à rien, mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c'est-à-dire la sagesse cachée, laquelle Dieu ordonna avant le monde à notre gloire, laquelle aucun des princes de ce monde ne connut, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrés dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit examine toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses de l'homme, sauf l'Esprit de l'homme lequel est en lui ? Oui certainement aucun homme ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu. Maintenant nous avons reçu, non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont librement données de Dieu. Desquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots que la sagesse de l'homme enseigne, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car à lui elles sont absurdes, ni ne peut-il les connaître, parce qu'elles sont spirituellement discernées. Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, cependant lui-même n'est jugé par aucun homme. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur, pour qu'il puisse l'instruire ? Mais nous avons l'intelligence de Christ.